Qu'est-ce que tu as fait pour toi ? Moi ça m'a plu parce que ça nous a permis déjà de toute une semaine nous détendre, ensuite de faire un projet qui nous intéresse je pense tous. C'était une bonne semaine, on a bien rigolé. Moi je trouvais ça pas mal, j'aimais bien moi, ça changeait des cours. Au début c'était pas facile parce qu'on savait que la caméra était là et il fallait faire comme si elle était pas là, mais après à force on commençait un peu, peut-être pas forcément s'habituer, mais on savait comment faire et il y a force d'aller. Déjà faire un film dans une classe qui est soudée, ça va, c'est plus simple que dans une classe où il y a des tensions, où tout le monde s'en fout de tout le monde. Là entre guillemets, on le voit qu'on doit travailler ensemble et qu'on doit être ensemble. Si chacun fait son truc de son côté, ça va pas. Si tu révises de ton côté, que l'autre il le révise de son côté. Non, il faut le faire tous ensemble. Bah ouais, c'était cool parce que déjà on a resserré un peu nos liens avec les élèves et tout. Et puis on est une classe assez dynamique et tout, donc c'était bien aussi de faire ce sujet-là. Par rapport au film qu'on a fait, on n'est pas dans cette situation-là. Nous, on a quand même des cours un peu, enfin on a quand même des profs quoi. Mais je veux dire, moi par exemple, ça m'a montré qu'on avait quand même eu une chance d'avoir des profs. Même si, bon après, voilà quoi, les cours, etc. Mais je veux dire, on a quand même de la chance d'avoir eu des profs. Donc ça, ça m'a plu quand même de voir tout ça. Comment ça pourrait se passer si on n'en avait pas. Donc ça m'a permis de voir l'importance de quand même de venir un peu en cours. Ah ouais, c'était trop bien. Franchement, puis voir les autres jouer, moi jouer aussi. Et puis c'est surprenant, être devant la caméra avec des professionnels et tout. Déjà, c'est rare d'avoir des professionnels en plus. Donc voilà, t'es là, t'as une grosse caméra devant toi. Et puis tu rigoles, c'est trop bien. Tu joues à un jeu, mais sans vraiment le jouer. Parce qu'au final, ça peut être une conversation comme une autre. Et c'est super bien, j'adore. On voit un peu ce qui se passe dans les films qu'on regarde. On voit la technique, les caméras, le son. On voit comment ça se passe. Parce qu'on ne peut pas le voir. Quand on regarde à la télé, on ne le voit pas. On a fait devant et derrière la caméra aussi. Et ce n'est pas pareil que la vraie vie. C'est différent, ce n'est pas pareil. On exploite vraiment tout. Il n'y a pas quelque chose qui est mis de côté. Même s'il y a eu un groupe qui a eu moins de rôles, on a quand même participé d'une certaine manière. J'ai vraiment adoré. C'est à peu près similaire par rapport à ce qui se peut se passer en vraie classe. Mais puis, je me suis bien amusé lors du tournage. C'était vraiment bien. Ça a été un bon projet. Ça a permis d'apprendre des choses. De se mettre à la place des acteurs. Qu'on voit que ce n'est pas toujours facile. Qu'il faut de la patience et savoir retenir son texte. Ça m'a bien plu de tourner, d'être là, d'apprendre des textes, de les dire avec ses camarades et en même temps de rigoler. D'être là et de ne pas faire le pitre, mais de jouer un rôle autre que ce que nous on fait habituellement. Parce que d'habitude, on fait des trucs comme ça, même derrière les profs ou quoi. Tandis que là, on est entre nous. Là, on peut aller au bout. C'est bien de jouer un rôle comme ça. Je trouve ça drôle. C'est une expérience enrichissante. Ça permet de voir le rôle d'acteur, de jouer, ainsi que de voir les autres jouer. Oui, ça permet de voir les choses différentes par rapport aux personnes de ma classe qui sont un peu plus timides. Ça m'a rendu un peu moins timide parce que je suis une grande timide. Et sinon, c'est un truc à faire. Je pense déjà que c'est bien de faire un projet comme ça. Ça change des cours normaux. Ça permet de s'exprimer aussi pour ceux qui ne font pas forcément en cours. Moi, pour ma part, j'ai bien aimé déjà le projet. C'était sympa. J'ai appris des choses que je n'aurais pas appris en cours normaux. Du style ? Par exemple, pour la perche, je ne savais pas comment prendre leçon avant de faire ce tournage. Dans la classe, il y avait une bonne ambiance. On a bien rigolé, mais on savait travailler quand il fallait. Et c'est passé vite, quand même, finalement. Au début, quand on est dedans, on dit « ouais, c'est long », mais au final, quand on arrive à la fin, on dit que c'est passé vite. Oui, moi, ça m'a beaucoup aidée parce que j'étais fort timide avant. Et quand j'ai fait le projet, même les profs me l'ont dit. Je suis plus à l'aise à l'oral grâce à la soeur. Moi, ça m'a plu parce qu'on a pu découvrir ce que c'était un tournage en vrai, en fait, pas que à la télé. Et puis après, ça nous a appris beaucoup de choses, comment pour les caméras, les micros et tout ça. Donc ça m'a plu. Même si parfois, c'était un peu plus long pour notre groupe, mais ça m'a plu. C'était intéressant parce que c'était un projet où on vit la peau de quelqu'un d'autre. Et ça existe, vraiment, une classe comme ça, ça peut exister. Après, classe ennemie, moi, je me suis bien éclaté dans mon rôle et tout. C'est un truc, si je pouvais le refaire, je le referais. Parce que ça m'a plu. J'étais à fond dedans en plus. Quand je me levais, pendant la semaine qu'on a fait le tournage, je me levais, j'étais pas fatigué. Alors que quand je vais à l'école, je me lève. Alors, en bouffant, entre guillemets, faire venir des professionnels ici, c'est bien. On est contents. Alors, être citoyen, je vous écoute. Bah, c'est être une personne. Bravo, monsieur Ankoviak, c'est d'être une personne, mais quoi d'autre ? Bah, c'est être un citoyen. Ah, c'est très bien, Sylvain, c'est un dimatin. Citoyen, oui, c'est être citoyen, mais quoi d'autre ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? On peut voter. Bien, bien, bravo. Effectivement, être citoyen, ça nous permet de voter et c'est... Simon Clep, vous dépêchez d'être en retard. Assiedez-vous. J'essaie de tomber, monsieur, laisse tomber. Pardon ? Simon Clep, assiedez-vous maintenant. Je préfère que vous ne touchez pas, monsieur. Sinon, comme il vous l'a dit sur moi, je fais mieux. Monsieur, laisse tomber. L'honneur des bandits, c'est ça ? Il faut bien qu'il y ait l'honneur qu'il ne peut pas, monsieur. Très bien. Très bien. Mais moi, votre place, je n'y attendrai plus personne. Vous feriez mieux d'aller dehors. La police s'occuperait de vous, les dats pour ça. Parce qu'aucun, vous l'auriez oublié, vous êtes ici pour apprendre. Les gens viennent ici pour ça. Pour apprendre. Mais vous, la seule connaissance qui vous intéresse, c'est celle à laquelle vous êtes rentrés. C'est de la violence. La bagarre, les insultes. C'est pitoyable. Seulement... Pitoyable. ... ... Qu'est-ce qu'il y a ? Les tables ! Laisse tomber, Simon, laisse tomber, tu veux ? Les tables, j'ai dit ! Les tables pour cette putain de porte ! Qu'est-ce que vous nous envoyez cette fois ? Comment veux-tu que je le sache ? Allez, maniez-vous ! Qu'est-ce qu'il se prépare, putain ? J'aimerais bien savoir ce qui se prépare ! La guerre ! C'est ça où il se prépare, mon gars ! La guerre ! Garcien, tu vas lever ton cul, tu vas jeter un coup d'œil à la fenêtre ! Tu vas aller te savoir ce que nous dotent le GIGN de l'Education Nationale ! Allez, grouille ! Bon, qu'est-ce qu'on fait ? J'en sais rien ! C'est ce que j'ai avec toi, Valentin ? C'est de mon chronique d'imagination ! Je sais ! On pourrait casser des carreaux ! Tu ne pourrais pas essayer de trouver autre chose, tu as déjà fait le coup des carreaux ! Alors, fais un effort, Valentin ! Réfléchis ! Il voulait faire plaisir ! Je ne t'ai rien demandé ! Et toi, Simon, tu pourrais pas nous trouver quelque chose à faire ? C'est fait ! Chacun contre nous va faire un cours ! Il va faire son cours ! Tu déconnes ou quoi ? Chacun va faire... Mais enfin, on ne va pas refuser ses connards de le faire ! Et alors ? Arrête-toi, Simon ! C'est n'importe quoi, ton plan ! Et ce sont les hommes qui foutent le boxon ! Super génial ! Celui qui fait le meilleur cours gagne un pack de bière ! Ou un pack de coca-lites si c'est que c'est qu'il gagne ! Laissez-le vous-même, monsieur ! S'il vous plaît ! Je préfère que vous ne touchez pas, monsieur ! Sinon, comme il vous l'a dit, ça va mal. Mais attends, Simon ! Pourquoi on se casse pas ? Pourquoi on reste ici ? Tu veux aller où ? Bah, je sais pas, à la maison ! Bien vu ! Chez moi, mon beau-père, il s'enfuit son pack tous les soirs ! Quand il y a foot, il double la mise ! Quand il est plein, au pieux ! Et dire que ce soir, c'est la Groupe de France ! Mais arrête ton char, Léo ! T'es méloi de balle, toutes les gars ! Mais qu'est-ce que vous faites dehors ? Vous n'êtes pas en classe ? Eh bien, en fait, madame, normalement oui, mais monsieur Graff est... Il est parti, madame. Comment ça ? Monsieur Graff a quitté sa classe ? Oui, c'est ça. Enfin, je crois. Avouez que... c'est bien le bordel. Je vous en prie, Wilfrid. Surveillez votre langage. Je ne suis pas votre copine. Oui, oui, mais... Avouez quand même que... c'est bien le bordel ! Moi, je me tire. J'en ai marre. J'en ai marre de cette classe. J'en ai marre de glander ici. Toi, mon loulou, tu restes où tu es, et tu surveilles... Ton boulot doulant, tu surveilles. Mais non, arrête de chialer, on n'en a rien à foutre de ce que tu as dans la tête. Ton job, c'est de surveiller, donc tu surveilles. Vous voulez que je vous fasse Jamel de Mouze ? Non, non, ça va aller. Ou Snoop Dogg, non plus. Tu fais le sourd, muet et aveugle dans l'homme invisible, tu piges ? Il faut qu'il y ait de l'or. La police t'occuperait de vous, elle est de la poussage. On est ici pour apprendre. Eh oui, eh oui ! Allez les gars, on a assez perdu de temps avant de ça. Gastien, tu commences ? Non, tu commences je te dis. Va se faire voir sur... Vas-y, je te dis. Alors Gastien, quel est le sujet de ton cours ? Le sexe ! Oh merde, tu sais ce que je voulais répondre. Pas de chance mon pote, il fallait te lancer avant. Allez Gastien, on t'écoute. La sexualité entre un homme et une femme, c'est la plus belle chose qu'il soit. Oh non les mecs, j'en ai les burnes qui tombent sur les pompes. Bon, eh ben, je vois pas ce que je peux vous dire de plus sur le sexe. Débrouille-toi pour qu'on apprenne quelque chose. Oui mais bon... Ça revient pas, c'est ça ? Lâche-le aussi. Je vais vous dessiner une vite, quand tu veux. Oui mais je n'ai pas de craie. Tiens, j'en ai un petit bout. Voilà, j'ai dessiné une vite, mon cours est fini. Non, 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 ton cours est pas fini. Il ne te reste encore que 5 minutes, il faut que tu pars encore 5 minutes. Attends, elle est là, je ne tiendrai jamais 5 minutes. 5 minutes, mon petit canard. Ok, le sexe, c'est quand ce machin-là rentre dans celui-là et coulisse pendant 1 ou 2 minutes. Voilà, des questions ? Non mais franchement, cassé. Ok, la sexualité, c'est quand un bourdon vole dans la campagne de l'été, il aperçoit une fleur, il lui tourne autour, il la nique à fond. C'est pareil pour les oiseaux et tout le reste. Voilà, c'est ça la sexualité. Non mais franchement, cassé. Lâche-le, ça suffit, on a compris. Qu'est-ce qui t'arrive, mon pote ? Qu'est-ce qui va pas ? Bon, ça va, ça devient lourd, là. La seule connaissance, c'est la sexe qu'elle est devenue, ça devient devenue, ça devient devenue. Violence. Raillerie. Bagarre. Regarde, insule, insule. Insule, insule. D'accord, le sexe, c'est se faire des cajots. Et croyez-moi, côté cajot, j'assure. Je fais mon marché chaque semaine. On t'a pas demandé de te confesser mon pote C'est pas vrai les gars ? Ça dépend si ça complète ou non la démarche pédagogique Mais de toute façon, faut pas que ça déborde T'as pas fait loin de tes 5 minutes mon gars Mais comme t'as pas assuré, c'est pas toi qui va gagner gros C'est toi Simon qui fixe les règles ? C'est pas un problème Mathieu ? D'accord, donc sous prétexte qu'il n'y a plus de prof T'essayes de prendre sa place Eh Simon, c'est vrai que t'as accueilli 320 ? 325 mon pote T'aurais carrément pu faire polyclinique Polytechnique ? Quoi ? Bon, c'est bon, laisse tomber Tu le prends ton café ? Ouvrez cette porte, vous m'entendez ? Ouvrez cette porte Excusez-moi madame, il peut être trop de bruit, je ne vous entends pas Sylvain, ouvrez cette porte immédiatement C'est pas possible madame, je fais mon conseil de grâce Allée des, je n'ai pas de problème Bon, allons-y, reprenons. Vas-y, Alice, tente ta chance. Apprends-nous quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je t'en raconte ? Vas-y, commence ta leçon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte ? Merde, fais chier. C'est quoi ton cours, Alice ? Alice qui nous fait un cours, c'est l'éclate ? Vas-y, ma chérie. Ok, le sujet de mon cours sera le jardinage. Le jardinage ? Le jardinage ? Tu débloques ou quoi ? Tu crois où ? T'as viré ta cutie ou quoi ? C'est la terminale S ici, vieille chèvre. C'est pas le bébé, bébé, gogneau et marguerite d'étapé du pont. Ici, c'est le paradis du béton et du pognon. Et tu vas nous casser les couilles avec tes histoires de pâquerettes. Tu crois où ? Au village d'Asseille, ce cours ? Ton jardinage, ça va nous apporter quoi, Alice ? Remarque, le sexe, c'est pas mieux. Remarquez, le sexe et le jardinage, ça pourrait peut-être faire un sujet bandant. C'est le jardinage ou rien, les gars. Putain, c'est naze. Alors, personne ne veut se faire un jardin ? Vous avez tort, ça aide à la communication. C'est quoi ton problème, Alice ? On t'a piqué ton doudou ? Oublie-moi, Kevin, oublie-moi. Oh la pauvre chérie, elle a le sentiment que personne ne veut l'écouter. Parce que tu sais ce que c'est, un sentiment, toi ? Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Explique-toi. Y'a rien à expliquer, mon pote. Un sentiment, tu le sens ou tu le sens pas. C'est simple. Moi, je pense savoir ce que c'est, un sentiment. Ça m'arrive d'en avoir. C'est long et ça durcit. C'est ça ? Non, ça c'est un connerie, mon pote. Et quelle connerie, faut voir. En attendant, tu n'as pas gagné, Alice. Laissez-vous-même, monsieur, laissez-vous-même. Je préfère que vous ne touchez pas, monsieur. Sinon, comme elle vous l'a dit, ça va mal, ça va mal. Je te promets, je vais m'empêcher. Je te promets, je vais m'empêcher. C'est plus tard. On va s'attacher de la porte, le merde. Ça ne ressemble pas à la voie de la porte, ça. Ou alors, à la mue. Eh, vous dormez, ou pas ? C'est Will. Will ? Bon, vous me laissez rentrer, vous attendez à la trompette. Ouais, ouais, ça va, mais... Je ne vous donne pas cette porte. Non, non. Tu suis sûr, il faut le temps se battre, Will. Tu peux me le neuf ? Non, mec. Bon, les deux, les deux, les deux, les deux. Les deux. Alors ? Alors quoi ? Malais, t'es comment ? Qui ça ? T'es un instant social, là. Ah, mec. Ah, merde, dur, là. Ouais. Alors, Sim, parait que t'as une promotion. T'es bienvenue prof ? C'est pas tout à fait ça, Will. En fait, ici, on est tous profs. Tous. Vous êtes psaodasse de Mathieu ? Ça va pas rejeter le niveau, hein ? Vas-y, range-toi, mon pote, range-toi, c'est un conseil. Ouais, en tout cas, vous deux, vous n'avez pas changé. Mais c'est pas ce qu'on sait. De te faire faute, Will. J'en ai marre de ce truc. Ils reviennent quand, les vrais profs ? Ils vont quand même pas nous laisser moisir ici, non ? Hum, bien sûr que non. Mais qu'est-ce que t'enseilles, toi, de ce que pensent les profs ? Ils pensent tous que, quand on aura marre d'attendre ici, on se cassera tous. Cherchez pas plus loin, les gars. De toute façon, pour les profs, nous, on n'existe déjà plus. C'est de la faute aux huites, aux immigrés, tout ça. Waouh, voilà une idée, voilà une idée qui mérite d'être discutée. Bravo, Léo. C'est autre chose que le sexe ou le jardinage, ça. En tout cas, c'est la vérité, et c'est bien connu. Et c'est connu de qui, Gogeune ? De tout le monde. C'est parce qu'il y a trop d'immigrés que c'est la merde. C'est à cause de tout ça. Voilà qui est intéressant. Je propose donc à notre camarade, Léo, de nous développer un peu plus sa théorie, et nous apprendre quelque chose sur... C'est de la faute aux étrangers. Je vous préviens, mais je ne ferai pas cours. Mais si tu vas faire cours, Léo, ton sujet est porteur, tu sais. C'est autre chose que la culture du pissenlit ou la question de la capote dans la lutte des classes. Toi, tu poses la question, la bonne question, la question sans laquelle on ne peut pas répondre. C'est la faute de qui si on est ici ? Allez, vas-y, Léo, explique-nous pourquoi c'est de la faute aux émigrés. Elle a barré avec cette putain d'enfairé de skin à la sortie du balu. Il n'est plus de la dogue du pro-nationnage. Eh bien, quoi, les gars ? C'est elle aime ça, les crânes rasés. Je ne vois pas où il y a de problème. Vas-y, Léo, explique-nous. Non, je ne bougerai pas. Laisse tomber. Tu vas lever ton cul et tu vas nous faire cours sur... C'est de la faute aux étrangers. Va te faire foutre, Simon. Je ne le ferai pas. Oh, si tu vas le faire. Non, je ne le ferai pas. Tu vas le faire. C'est bon, je vais le faire. Je ne dis rien, mais ça merde dans la région. Ça merde dans les quartiers des Maisonnevres. C'est le bordel le soir dans les bus. C'est la guerre à la sortie des bahus. Et pourquoi tout ça, hein ? Vous pouvez me dire, vous, pourquoi tout ça ? Pourquoi tous ceux qui sortent d'ici ne trouvent pas de boulot ? Et pourquoi ma mère, elle ne peut même pas s'acheter un biftec ? Un biftec ou même une cote de porc ? Attends, laisse-moi deviner. C'est ça qu'il vole sa cote de porc pour faire le ramadan ? Allons, allons ! Attendons, on a fond du cours pour poser des questions. Dites-moi, gros malade. Pourquoi ils débarquent ici si ce n'est pas pour piquer notre pognon ? Expliquez-moi comment ils font pour acheter tout leur commerce. Ils sont partout. Vous êtes aveugles ou quoi ? Bon, alors moi, je regrette. Mais c'est soit on leur fait la peau, soit c'est eux comme on l'a d'autres. C'est n'importe quoi ton histoire, Léo. N'importe quoi. Hé, si mon discours ne vous plaît pas, vous pouvez toujours aller vous faire voir chez les Grecs. Allez, passe-toi. Hé, ben, t'es pas sorti de l'auberge, mon pavillon. On est ici pour apprendre. Hé, oui, les gens, on est ici pour ça, pour apprendre. Bon, Simon, maintenant, je te propose d'écouter l'illustre professeur Mathieu. C'est raminé, mon gars. C'est moi le thé raminé, camarade. Essaie de semer dessus, tu verras. Ça ne vaut pas le coup de te faire pour, Wittfried. Ça ne vaut vraiment pas le coup. Même si je te parlais de ton père et de projet de savoir, ça ne t'intéresserait pas. Mais tu sais pourquoi ? Parce que t'as la haine. T'as toujours la haine. Bon, écoute. Non, toi, écoute. Maintenant, je vais te parler de mes vieux crétins. Hé, les mecs, tu calmes. C'est pourquoi tu n'es jamais rentré chez moi, Witt? C'est pourquoi je ne t'ai jamais parlé de mes parents? Parce que la seule chose que j'ai à dire sur eux, c'est qu'ils s'aiment, c'est tout. Bah, pauvre dame. Ils s'aiment, aimés. Tu sais au moins ce que ça veut dire ce mot-là, aimés. J'aime le fil américain. Alice aime le jardinage. Guillaume aime la pâture. Aimés. Essayez au moins d'apprendre ce mot-là. Et même si on marche dans des rues pavés de merde, c'est toujours mieux que d'être mort. Bah, je sais pas. J'ai jamais essayé d'être mort. Et puis, ça se trouve, c'est super. Ah, ça. C'est tout ce que tu sais faire, Wiflin. C'est de la ramener. T'as peur du vide. Tu crains. Tu sais même pas qui sont tes potes. Je me trompe ? Ouais. On en reparlera quand je te m'appris. Il a les deux jambes. Allez, le cercle. Comment fait le cercle ? Allez, mec, c'est égal. Ah, c'est votre choré, putain. C'est l'horreur en Terminal S. L'horreur. Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Vas-y, pars. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils se battent. C'est une vraie tuerie. J'ai jamais vu ça. C'est plus une classe. C'est un champ de bataille. Quoi ? Mais qui se bat ? Bah, je parie que c'est Simon. Non, non, c'est Wilfried et Mathieu. Allez, cool. Il faut aller chercher les profs. En tout cas, c'est... Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Rien, rien du tout, monsieur. Euh, merci, monsieur. C'est juste une bagarre, monsieur. C'est tout, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ça ? On peut faire quelque chose pour vous, monsieur ? Lequel d'entre vous a commencé ? C'est personne, monsieur. Lequel d'entre vous a commencé ? C'est personne, monsieur, on vous l'a dit. C'est la fausse sauvion, cette classe. Je peux vous apprendre quelque chose ? Qui sait ? Vous savez ce que je trouve désolant dans cette classe ? C'est que vous êtes intelligent. Vous passez votre temps à gâcher les chances qu'on vous offre. Vous voulez pas apprendre ? Vous refusez absolument d'apprendre. Apprendre quoi, du con ? Arrêtez de faire le malin, Wilfried. Vous êtes sans surprise. On vous donnerait le paradis que vous offririez un enfer au moins dix minutes. C'est pas faux. C'est probablement ce qu'on ferait. Et tu sais pourquoi, du con ? Ah non, Wilfried. Vous allez nous le dire. Allez, Wilfried. On vous écoute. Les seuls trucs qu'on détruira pas, c'est ce qu'on a. Mais vous ne nous donnez rien. Ou alors vous le reprenez quand ça vous arrange. Et tant qu'on n'aura rien, on te trouvera tout. Les tables, les chaises, les murs, les profs, tout. Quand on aura enfin quelque chose, alors là on s'arrêtera. Tu piges du con. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous confie, Wilfried ? Qu'est-ce qu'on peut vous confier ? Simon, Valentin, Guillaume, on ne peut même pas vous confier les uns aux autres. Regardez. Montage. Des pênes. C'est vrai? Bon, reprenons, être citoyen, je vous écoute. ... 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